Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une autre vidéo Back to School. Donc c'est la deuxième de cette année et la dernière. Donc je sais elle est un peu tardive mais bon, mieux tard que jamais. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un haul de mes fournitures scolaires. Donc cette année je rentre en seconde. L'année dernière j'avais fait trois vidéos Back to School. Donc si vous voulez aller les voir, je vous les mettrai en barre d'infos. Et puis voilà, on va commencer la vidéo. C'est parti ! Donc j'ai tout mis là-dedans. Donc c'est ça que je prendrai cette année, un X-Pack. Je l'avais déjà l'année dernière et je l'avais déjà l'année d'avant. Donc ça, ça ne change pas. Je vais vous montrer parce que j'ai tout mes mes fournitures maintenant. Donc je vais prendre comme ça vient. Donc j'ai tout d'abord pris une trousse. Donc voilà, j'en avais besoin d'une. C'est une trousse, je ne sais pas si c'est une trousse de gars. J'ai l'impression que c'est une trousse de gars. Mais c'est pas grave. Une trousse. Je ne sais pas trop joli. Ensuite, j'ai pris un pack de fluo. Donc il y a deux fluos de chaque couleur. Comme ça, ça ira avec mon frère aussi. Donc c'est cool. J'ai pris un agenda. Donc je l'ai pris à Bureau Valley. Il est vraiment magnifique. Et en fait, à l'intérieur, il est comme ça. Donc c'est beaucoup trop beau. Voilà. Magnifique. Donc ensuite, pour continuer, j'ai pris des stylos quatre couleurs comme ça. Parce que j'ai pris avec ça. Les critérioles. Donc c'est beaucoup plus simple à utiliser que des crayons en papier qu'on taille. Donc moi, j'utilise tout le temps ça depuis plusieurs années. C'est plutôt pratique. De la colle. Voilà, voilà. Avec des petits mignons dessus. J'ai pris donc un pack de souris. Blanco. Voilà. C'est beaucoup plus pratique que des blanco liquides. Il faut attendre 300 millions que ça sèche. Et voilà, c'est tout. J'ai pris des cartouches. Voilà. Pour le stylo plume. Vlog notes. C'est toujours pratique. Je préfère ça au cahier brouillon. Voilà. Comme ça, on arrache les pages. C'est plus facile. Voilà. Ensuite, j'ai pris un pack de feuilles Bristol. L'année dernière, ça m'avait bien été utile pour le brevet. Et donc du coup, j'en ai repris cette année. Donc elles sont colorées comme ça. Bleu, jaune, rose et vert. J'ai pris une règle de 15 cm. C'est plus pratique pour mettre dans la trousse. Je vous conseille de faire ça. Parce que bon, les grandes règles, ça sert à rien. Ensuite, j'ai pris un trieur. Donc bien sûr, pour les six, c'est plus pratique. J'ai pris un avec un lit compartiment. Je ne sais pas si ça se croit assez, mais bon, voilà. J'ai pris ça. Ensuite, pour les maths, j'ai pris deux cahiers. Donc pour faire un cahier de cours et un cahier d'exercice. Puisque je préfère... Je n'aime pas trop pour un... Enfin, je trouve que ce n'est pas très pratique un trieur pour les maths. Du coup, j'ai pris des cahiers. J'ai aussi pris des petites gommes comme ça. J'étais allée chez Sotriman. Donc du coup, je la trouvais mignonne, je l'avais pris. J'ai pris un classeur, donc rose. Il est vraiment beau. J'en ai pris qu'un parce que c'est juste au cas où, en fait, pour ranger mes cours après, avec le trieur. Et au cas où si je n'en avais pas assez, c'est bientôt fini déjà. J'ai juste pris des feuilles d'oub, en fait. J'avais déjà des feuilles de classeurs simples. Voilà. Donc je n'ai pas pris énormément de choses parce que le reste, j'avais déjà. Stylos plumes, ciseaux, etc. Quatre-tailles crayons, j'avais déjà. J'ai pris seulement ce qui me manquait. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour être sûre de voir toutes mes vidéos. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne rentrée. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut !